... ... Dans l'idée, on va aller demander à des gens ce qu'ils savent dessiner des clitorisques. Je le ferai pas parce que je n'y arriverai pas. Non, je ne sais pas. Il y a encore l'amour. Désolée. Non, pas du tout. Non mais je... Je suis désolé. Non, bon. Pourquoi tu as répondu pour un documentaire étudiant ? Euh ouais, c'est défendu sur quoi ? Sur l'éducation sexuelle. D'accord. Vous seriez capable de dessiner un clipperiste ? Grave, ouais. Vas-y, vas-y, je suis chaud. Euh... Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a un peu peut-être ça. Tu regardes, j'en ai un. Ah, ça ressemble quand même à... Ah, d'accord. Ah non, bah ça, non, non. Ça ressemble à ça. Ah yes, effectivement. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Oui, oui, ça me dit quelque chose. T'as déjà vu ça ou pas ? Aujourd'hui, j'ai touché un clipperiste sans pas de ciment. Ça ressemble à ça. T'as déjà vu ça ? Oui, oui, c'est très cool. Wesh ! On n'envoie pas de bruit, on n'envoie pas de bruit. Tu te souviens d'avoir vu le clitoris ? Euh, non, pas du tout. Vraiment pas. Et d'ailleurs, moi, j'ai découvert l'existence du clitoris. Je crois que c'était vraiment... Il y a genre... Alors, le clitoris en soi, la partie qui sort, il y a peut-être quand même 4-5 ans. Le clitoris en entier, puis vraiment sa fonction, etc. Je dirais que c'était il y a peut-être vraiment un an, max. Le pauvre clitoris n'a pas eu la vie facile. Monté sur des montagnes russes, le serviteur de ces dames a été tantôt encensé, tantôt diabolisé durant notre grande histoire. Grâce à Hippocrate et jusqu'à la fin du Moyen Âge, on pense que la femme doit jouir pour concevoir. Mais les belles heures du clitoris se terminent à la Renaissance. Il devient la cause de tous les maux. Hystérie, hérésie, rébellion, une seule solution, l'excision. Le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, lui portera le coup de grâce. Pour lui, le plaisir clitoridien appartient aux petites filles. Les vraies femmes, elles, jouissent de la pénétration ou ne jouiront pas. Le clitoris est officiellement désigné comme inutile, retiré de tous les livres d'anatomie et de médecine. Le clito en sommeil se réveille avec la révolution sexuelle des années 60. Et en 1973, les programmes scolaires intègrent le fameux cours d'éducation sexuelle. Le clitoris est mal ou pas représenté. Depuis 2017, un seul manuel scolaire le montre en intégralité. Les collégiennes du futur sauront peut-être, enfin, quels trésors elles ont entre leurs jambes. Tu sais dessiner une bite, mais tu ne sais pas dessiner une vulve. Moi, je suis arrivée au lycée. Je crois que c'est à partir de la première où je suis allée regarder des schémas de vulve, en fait, parce que je ne savais même pas comment la mienne était. Tout ce développement de la connaissance de son corps et de comment il fonctionne, c'est quelque chose qui m'est arrivé beaucoup plus tard, aux alentours de 30 ans. Après que j'ai eu un enfant, je suis même allée voir un gynéco en lui disant « Au secours, au secours, j'ai une énorme boule dans le vagin, c'est terrible, ça doit être une tumeur. » Et elle m'a dit « Ça, madame, c'est votre utérus. » Et... Quand tu as une relation sexuelle avec une fille, pour peu que tu pratiques du sexe oral, il y a un moment où tu l'as devant toi, c'est la première fois que tu vois, tu te dis « Ok, c'est quoi ça ? » C'est quoi ça ? Ma fille, c'est... Très tôt, elle m'a exprimé le fait que c'était chasse gardée, que c'était son jardin secret, et que sa mère soit une espèce de vieille rock'n'roll qui est baroudée un peu partout et qui avait plein d'histoires à raconter. Elle n'avait pas envie de le savoir. Moi, j'avais à cœur, en fait, d'aborder la sexualité comme un sujet X, Y, Z. Et j'aimais aussi avoir la précision dans les mots. C'est pas une pipe, c'est une fellation. C'est pas... C'est pas une caquette, c'est un pénis. Moi, j'avais à cœur, en fait, de rappeler que ça a des vrais noms, et qu'on peut rigoler, évidemment, mais ça... Après, il y avait quand même des termes qu'on utilisait, par exemple, la vulve et tout, le vagin, machin. Le sexe féminin, on l'appelait le poum. Je pense que le fait d'avoir mis des mots concrets dessus, ça... Ça m'a permis aussi d'en parler et de... Ouais, moi, je savais de quoi on parlait, il n'y avait pas de tabou. Moi, je n'ai jamais senti de vrai tabou. Et ça, c'était cool, parce que quand j'en parlais à l'extérieur, près de mes potes, déjà, ils n'étaient pas au courant de la moitié des trucs. Et en plus, enfin... C'était en mode, oh putain, tu parles de ça avec ton père, tes parents... Moi, non, quoi. Pour nous non plus, le dialogue en famille n'a pas été facile. Alors, vers quoi en se tourner ? On a essayé de se rappeler de nos cours d'éducation sexuelle, celui où on apprenait à mettre des capotes sur des bananes et à placer les trompes de Fallop, mais pour le reste, pour le plaisir, le sexe. À 14 ans, ce dont tout le monde parlait à la récré, c'était du porno. Et du coup, est-ce que tu penses que le porno, ça a pu avoir une influence sur ton éducation sexuelle ? Alors, sur la mienne, non. Pas du tout. Parce que moi, j'ai commencé ma sexualité quand j'avais 14 ans. Et du coup, je ne regardais pas de porno. Je pense que ça a eu une influence sur ma vie sexuelle, en fait, à travers les mecs que je me tapais. Parce qu'eux, clairement, je pense qu'ils ont regardé plus de porno que moi. Et je pense qu'ils devaient avoir une manière de voir le cul assez restreinte, parce que ça devait être des vidéos un peu... La meuf arrive, elle fait des gorges profondes, puis après, il y a pénétration pénis-vagin. Et puis, ça s'arrête. Le mec qui jouit, la meuf soi-disant, elle est super contente, ça s'arrête là. Je n'ai pas du tout la sensation que ça ait eu une influence sur ma sexualité. Je te disais, moi, j'ai une sexualité sur l'adolescence. J'étais une vraie planche à pain. Pourtant, j'en avais vu des pornos avec les copains. Si je pense que la seule influence que ça a pu avoir sur moi, ça a été de faire beaucoup de bruit, de crier très fort et de penser que plus je faisais de bruit, plus ça voulait dire que c'était bien. Moi, je sais que j'ai toujours eu plus ou moins de recul, justement parce que je parlais avec mes potes. Par contre, je connais des gens, et même quand je discute avec des personnes, pour qui... Ils assimilent le porno à la vraie vie. Et le problème, c'est que si ça te donne... Ça ne se passe jamais comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Il ne faut vraiment pas que les jeunes séduquent en regardant du porno, parce que c'est aberrant, c'est pas fait pour ça. Ce serait comme apprendre à conduire en regardant Fast and Furious. Ça n'a pas de sens. Carmina est rédactrice en chef du Tag Parfait, camgirl, réalisatrice et performeuse de films porno. Mais elle fait partie d'une nouvelle vague du X qui prône le respect de ses acteurs. Ça va être quelque chose de beaucoup plus inclusif au niveau, par exemple, des corps, des morphotypes. Il va y avoir beaucoup plus de personnes racisées qui ne vont pas être exotisées. Ça ne va pas être juste pour remplir une case ou pour rentrer dans une niche un peu. La plupart du temps, dans le porno alternatif, les pratiques sexuelles ne sont pas scriptées. Les performers discutent entre eux pour dire « je veux bien faire ça, je ne veux pas faire ça » ou « aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire ça » ou « j'ai plutôt envie de faire ça ». Donc voilà, ça reste très fluide et très volontaire et rien n'est forcé, évidemment. Moi, je sais que j'essaye de mettre un petit truc un peu éducatif dedans à chaque fois, mais un détail, quoi. Sauf que la vérité, c'est que ce n'est pas fait pour, en fait. Le porno, ça ne sert pas à éduquer. L'éducation sexuelle, elle ne doit pas se faire par le porno. Et si c'est le cas actuellement, c'est parce qu'il y a un souci quelque part et que donc il y a un manquement à l'éducation sexuelle. Et c'est aussi pour ça que les jeunes se tournent vers le porno, parce qu'en fait, ils n'ont personne à qui demander et personne qui leur explique comment ça marche et qui répond à leurs questions de manière libre. Mais vraiment, ce n'est pas fait pour. Il faut qu'il y ait plus d'éducation sexuelle et il faut, dans le cadre de cette éducation sexuelle, qu'il y ait une éducation à l'imagerie pornographique. La masturbation, c'est arrivé dans ma vie, genre, il y a 4-5 mois. Et au début, la première fois, ça m'a vraiment découragée parce que je n'ai pas joui. Et tu sais, il y a des moments où tu sens que ça monte. Tu sens que tu es au niveau de ton clitoris et que tu as des fourmis un peu dans le vagin et tout, tu sens. Et après, ça redescend complètement. Et je crois que, genre, quelques jours après, j'ai testé. Et là, en 10 minutes, j'ai eu mon premier orgasme toute seule, en fait. Et j'ai fait, wow, en fait, c'est trop bien. Ce jour-là, où j'ai joui, juste après la masturbation, grosse culpabilité. Et là, je me sens sale. Je vais me laver les mains et tout. Et je me fais, ah putain... Ah, c'est sale, quoi. Genre, je ne sais pas, je me sens... Ah, je l'ai fait toute seule et tout, machin. En tant que meuf, on ne nous dit pas, mais c'est normal d'avoir besoin de se toucher. C'est normal de se toucher. Donc, bon, j'avais envie, mais je me disais, mais je peux très bien ne pas me toucher. Je me suis un peu forcée en me disant, non, mais attends, allez quand même, vas-y et tout. Et c'était complètement... Au début, j'étais grave mal à l'aise. Enfin, c'était hyper gênant. Et puis, au fur et à mesure, voilà, enfin, petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Je me suis rendue compte que c'était vachement cool. Aujourd'hui, quand on se pose des questions, le réflexe est souvent Internet et les réseaux sociaux. Sur YouTube ou Instagram, on a trouvé plein de comptes éducatifs qui parlent de sexe, avec des images, des citations, des témoignages et des schémas pour nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes. Ceux qui les ont créés milite aussi dans le réel. Et depuis quelques mois, quand on regarde les murs de Paris, il n'est pas rare de tomber sur des posters de Clito tout droit venus d'Insta. Les comptes Instagram, ça m'a beaucoup aidée et ça m'a beaucoup soutenue. Ça m'a beaucoup éduquée aussi. Je me suis dit, ah, mais en fait, tu fêtes comme ça. Vraiment, il y a plein de trucs grâce à ces comptes Instagram qui ont changé dans ma sexualité et même moi dans ma manière de m'affirmer, voilà, dans mon plaisir et dans ma manière de me présenter, en fait, au mec au moment où on va coucher ensemble, etc. Enfin, je dis ça, il y a plein de moments où j'y arrive pas, j'arrive pas du tout à imposer mon plaisir, mais j'y travaille, quoi, disons. Donc déjà, c'est beaucoup, enfin, voilà. Depuis qu'on a commencé à préparer ce documentaire, on a pu se rendre compte de la façon dont le sujet se démocratise. On le voit de plus en plus dans les médias et l'information devient accessible à tous. Je pense que la masturbation féminine, ça m'a manqué. Clito est un des aspects du plaisir féminin. Non, c'est le, le, l'organe du plaisir. C'est hyper important, en fait, de visualiser comment fonctionnent tes organes génitaux, etc. Pour savoir, en fait, parce que quand tu visualises, tu peux projeter ton plaisir. J'aurais aimé prendre connaissance de l'existence de mon clito. Vraiment. Je pense que ça m'a pas un bon mot. Je pense que c'est un bon mot. Je pense que c'est un bon mot. C'est un bon mot. J'ai aimé prendre un mot. Sous-titrage ST' 501